Ensoir, fais-je me tiens, que ton notion descende sur moi. Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. De l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 15, à partir du verset 7, il est dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous vous montriez ainsi mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci. Déposez sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous appelle amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. La raison de notre existence À l'origine, lorsque Dieu manifeste l'humain, lorsque Dieu l'appelle à voir le jour, ce désir de Dieu que nous existions est pour une chose que nous devenions participants de la vie divine. Il n'y a pas d'autre raison. En théologie, il est dit que le but de l'incarnation du Verbe est de nous conférer l'adoption filiale, que nous devenions fils dans le Fils et dans le temps, quand j'entendais cela, ça me laissait une petite insatisfaction parce que je me disais mais bon, ok, il y a le Fils, quoi, c'est le Fils et nous, nous sommes adoptés. On n'est quand même pas le Fils, mais parce que le Fils, il est Dieu. Et j'ai compris plus tard que ceux qui nous en parlent dans la Bible sont juifs et que dans le judaïsme, il n'y a de véritable paternité que de paternité adoptive. Tu peux avoir ton enfant biologique mais chez les Juifs, si tu es le père biologique mais que tu n'as pas adopté ton enfant, autrement dit, le reconnaître et assumer ton rôle de père, tu n'en es pas le père. Pour que tu en sois vraiment le père, ce n'est pas le côté biologique qui compte d'abord dans la tradition juive, c'est l'acceptation de ton fils, l'adoption. Donc, en plus d'être le père biologique, pour en être pleinement le père, il faut adopter. Par conséquent, même si tu n'es pas le père biologique que tu adoptes un enfant, tu es vraiment son père. À ce titre-là, Joseph est vraiment le père du Verbe. Il a adopté le fils que Marie a conçu par le Saint-Esprit. Et donc, si les théologiens nous font savoir que le but de l'incarnation est de nous conférer l'adoption filiale, c'est que du moment que Dieu nous a adoptés, mais il ne nous a pas seulement adoptés, c'est qu'il est notre créateur. Humainement parlant, on pourrait dire qu'il est notre père biologique. et ce pourquoi, en vue de quoi, c'est que nous sommes sortis de Dieu, nous sommes sortis de cette fournaise ardente dont nous n'avons pas arrêté de parler jusque-là, ce débordement de l'amour intratrinitaire qui donne à l'être humain de voir le jour. Je suis un fruit de l'amour intense entre le père et le fils et le fils vers l'esprit et l'esprit vers le père. Et c'est pareil pour toi. Nous ne sommes pas étrangers du royaume des cieux. Nous ne venons pas de notre créateur. Nous sortons de Dieu et nous retournons à Dieu. Alors, la raison, la raison unique de notre appel à l'existence est de vivre la vie de Dieu d'entrer dans ce mouvement trinitaire qui est nul par l'amour. Nous en avons parlé et donc, si nous y sommes invités, c'est pour que tous, autant que nous sommes, retournons vers notre origine des commencements, nous entrions dans le mouvement trinitaire et que coule en nous l'amour dont bénéficie le fils de la part du père et l'amour dont bénéficie le père de la part du fils dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons été appelés à l'existence. Par conséquent, l'amour est-il une vocation ? J'ai envie de dire que le mot est faible. On ne peut pas ne pas aimer. Nous sommes faits pour l'amour. Nous sommes des êtres d'amour et toutes les blessures. En partant des psychologues les plus païens jusqu'aux théologiens les plus mystiques, tous sont unanimes pour dire que toute blessure de l'être humain n'est que blessure d'amour. C'est parce qu'il y a un dysfonctionnement dans l'amour que nous connaissons des blessures et des travers et des penchants mauvais et des péchés. c'est parce que nous sommes des êtres d'amour que nous pouvons avoir l'espérance du salut. Là encore je vais citer ce que nous dit l'apôtre Paul je ne sais plus si c'est à vous que je le disais ou si c'était dans l'autre retraite je suis désolé c'est que Paul dit dans sa lettre aux Romains que la tribulation conduit à la constance la constance est une vertu éprouvée la vertu éprouvée nous conduit à l'espérance et l'espérance ne déçoit pas car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné l'espérance du salut est le fait de l'amour de Dieu répandu en nos cœurs si nous lisons ce passage de la lettre de Jean il dit que l'amour parfait bannit la crainte et ce qui est pour nous désespoir donc le contraire de l'espérance c'est le manque d'amour c'est l'incertitude d'être aimé c'est la blessure de l'humain le fait de se sentir seul pardon vous m'entendez ? oui enfin on s'entendait ok en fait le téléphone a marqué que la batterie est faible donc du coup je ne savais plus j'espère que ça ne va pas couper ça devrait le faire je ne sais plus ce que je disais l'espérance merci et donc oui c'est la blessure d'amour le doute et l'ignorance de l'amour de Dieu pour nous fait tomber dans le désespoir le découragement et le refus de Dieu c'est pour ça que nous sommes appelés à l'existence c'est que nous sortons de Dieu nous sortons du débordement d'amour au cœur de la Trinité nous sommes le fruit de cet amour intense c'est pourquoi le mariage humain est à l'image de l'amour divin c'est ce débordement d'amour qui devient créateur c'est l'amour intense de Dieu qui devient pouvoir de création et qui se déploie dans cette immensité humaine dans la dimension humaine en tout cas cette immensité de la création où il y a comme un gaspillage Dieu seul peut le faire nous avons assez parlé de sa folie d'amour il est vraiment fou et gratuit parce que vous savez dans l'océan il y a des êtres des espèces de poissons franchement quand tu découvres ça dans les documentaires quand les scientifiques t'en parlent tu te dis mais purée ça sert à quoi on ne les voit pas dans notre quotidien Seigneur c'était nécessaire que tu fasses tous ces êtres là parce qu'en fait le chaleur de la création c'est l'homme nous connaissons bien ou pas en tout cas cette réalité philosophique qui dit que l'idée première prend la dernière place dans l'ordre d'exécution je redis ça l'idée première prend la dernière place dans l'ordre d'exécution ça veut dire que allez je décide l'idée première c'est d'aller à la plage et prendre du bon temps c'est ça l'idée pour que ce soit effectif il faut que je prenne ma serviette de plage mon maillot de bain mes lunettes de soleil mon parasol mon bouquin que je veux lire ma petite nat que je prenne la clé de la voiture que je la démarre que je parcours les kilomètres à parcourir que j'arrive que je plante le parasol et que je m'installe finalement l'idée première se réalise en dernier dans les différents états ok donc l'idée première prend la dernière place dans l'ordre d'exécution et les philosophes chrétiens partent là-dessus pour nous montrer en quoi l'être humain est le chef d'oeuvre de la création parce que Dieu prend le temps d'établir les océans et et toute la végétation et les oiseaux du ciel et la lumière qu'ils séparent des ténèbres et les eaux et les poissons qui grouillent dans l'eau pour qu'à la fin l'idée première voit le jour faisons l'homme à notre image à notre ressemblance afin que l'homme ait un environnement et donc finalement si nous sommes le chef d'oeuvre et s'il a disposé tout ça pour nous on a envie de se dire mais Seigneur c'était pas nécessaire qu'il y ait tous ces êtres et toutes ces espèces dans les océans qu'on ne connait même pas mais Dieu n'est pas chiche il n'est pas l'unité il est abondant il est surabondant il déploie son amour il se déploie et il se donne sans retenue c'est cela qui nous a appelés à l'existence et notre vocation est de devenir saint vous savez la vocation ce n'est pas l'état de vie ne confondons pas c'est vrai que par abus de langage on va dire j'ai la vocation d'être prêtre d'être frère d'être laïque mais c'est quasiment un abus de langage puisque l'ultime vocation du chrétien c'est la sainteté après Dieu te dit quoi Amos tu veux être laïque mais vas-y il n'y a pas de problème tu veux être religieux je t'en prie tu veux te marier je te bénis que tu partes à gauche que tu partes à droite je te bénirai mon gars je suis amoureux de toi tout ce que je te demande c'est d'y aller avec moi dans ce que tu choisis donc ne confondons pas l'état de vie de la vocation notre vocation ultime c'est la sainteté la sainteté n'est pas dissociable de l'amour la sainteté c'est le retour à Dieu et ce retour à Dieu est pour retrouver notre état initial qui n'est rien d'autre que la sainteté nous sommes faits pour l'amour et si nous voulons vivre d'ores et déjà sur cette terre ce que nous sommes en Dieu il s'agit d'aimer aussi pour terminer je vous invite juste à faire une petite analyse de ce passage de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre écoutons bien ici nous allons avoir un élément de confirmation de ce que nous avons commencé à dire parce que ok c'est bien beau de dire ouais le père donne tout au fils sans retenue n'a pas peur bien sûr que c'est la tradition de l'église qui nous l'enseigne dans son enseignement mais ce texte nous en donne quelques confirmations Jésus dit comme le père m'a aimé moi aussi je vous ai aimé demeurez en mon amour première étape je redis ça Jésus dit à celui-ci Jésus nous dit comme le père m'a aimé moi aussi je vous ai aimé demeurez dans mon amour il dit si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon père et je demeure dans son amour je vous dis cela dit-il pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie voici quel est mon commandement vous aimez les uns les autres comme moi je vous ai aimé d'amour plus grand il n'y en a pas en dehors de celui qui dépose sa vie pour ses amis vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande je ne vous appelle plus serviteur je vous appelle amis parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon père je vous l'ai fait connaître ce n'est pas vous qui m'avez choisi les gars c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi afin que vous partiez que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres afin que tout ce que vous demanderez au père en mon nom il vous le donne ok revenons sur les paroles de Jésus qui sont très fortes pour ma part et cela ne tient qu'à moi je dis cela ne tient qu'à moi ce discours de Jésus est le résumé de toute la révélation par quoi l'on sait que le père aime le fils à en mourir aime le fils jusqu'à tout lui donner et s'en retenir qui c'est qui est rentré dans la trinité pour aller vérifier ça parce que les théologiens ça va deux secondes d'accord vous nous dites des choses franchement est-ce que vraiment quelle mort est ressuscité pour venir nous redire tout ça c'est dit ici on analyse Jésus est clair il dit comme le père m'a aimé la manière dont le père m'a aimé c'est de cette manière là que je vous ai aimé demeurez dans mon amour pour savoir comment le père a aimé le fils on ne peut pas savoir parce que nul n'est monté pour aller voir mais puisque Jésus nous dit que la manière dont il nous a aimé c'est de cette manière là que le père l'aime pour découvrir comment le père aime le fils il faut juste analyser comment le fils nous a aimé très simple il le dit comme le père m'a aimé moi aussi je vous ai aimé demeurez dans mon amour d'accord quand on regarde comment Jésus nous a aimé l'on découvre comment le père l'a aimé or la manière dont Jésus nous a aimé a consisté à quoi à donner sa vie pour nous sans retenue jusqu'à la mort et à la mort la plus humiliante sur une croix ah d'accord en fait cet amour dont tu nous as aimé si profondément jusqu'à la mort c'est de cet amour là que le père t'aime eh oui il dit demeurez donc dans mon amour à moi ton amour à toi c'est quoi pour que nous y demeurions mon amour à moi mon amour à moi c'est la manière dont je vous ai aimé autrement dit j'ai donné ma vie en rançon pour la multitude demeurez dans cet amour là capable de vous donner il dit si vous gardez si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour c'est le moyen que je vous donne pour demeurer dans cet amour qui est don total si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon père et je demeure en son amour waouh non mais c'est fort ce truc Jésus est juste en train de dire non mais soyons clairs lui qui est vrai homme est vrai Dieu il est Dieu nous dit notre foi catholique romaine né de Dieu lumière né de la lumière vrai Dieu né du vrai Dieu engendré non pas créé il est de même nature que le père mais pourquoi et en quoi tu as besoin de garder les commandements de ton père j'ai besoin de garder les commandements de mon père parce que je l'aime et que c'est cela ma joie et ma béatitude ma joie à moi dit le fils c'est d'aimer le père c'est vrai que je suis de même nature que lui je suis Dieu né de Dieu lumière né de la lumière je suis vrai Dieu né du vrai Dieu je suis engendré je ne suis pas créé je suis de même nature que lui pourtant je garde ses commandements bien sûr que dans sa toute puissance il aurait pu être autonome il n'en a pas besoin mais la raison d'être de Dieu c'est l'amour donc la question ne se pose même pas je peux être Dieu car je suis amour or mon amour est de manifester mon obéissance totale au père c'est pourquoi il dit si vous gardez mes commandements entendons dans garder mes commandements ne voyons pas la loi difficile qui nous comprime et nous enlève la possibilité de respirer garder mes commandements entendons faites ma joie comme je fais la joie de mon père c'est tout et en faisant la joie de mon père par docilité à sa volonté je suis comblé de joie redisons ça si vous gardez mes commandements vous demeurerez en mon amour comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon père et je demeure dans son amour ce qui est beau c'est le verset après il dit je vous dis cela je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblé de joie je vous dis cela pour que la joie que je ressens d'aimer mon père soit en vous et qu'ainsi vous soyez comblé de joie autrement dit d'aimer mon père je n'ai pas seulement la joie j'en suis comblé c'est la béatitude éternelle si le verbe éternel peut être comblé dans son éternité c'est la seule raison c'est ça d'aimer son père et je vous l'ai dit pour que cette joie là soit en vous et que vous soyez aussi comblé de joie que moi quand il dit ça il dit ok maintenant mon commandement le voici parce qu'en fait c'est parce que je garde les commandements de mon père que je demeure en son amour et si vous vous gardez moi aussi mes commandements vous demeurerez dans mon amour ok Jésus s'est compris on veut bien garder tes commandements quel est ce commandement mon commandement ben le voici vous aimez les uns les autres comme moi je vous ai aimé revoyons le truc comme le père m'a aimé moi aussi je vous ai aimé j'ai reproduit l'amour que je reçois du père envers vous le père se donne sans retenue pour moi je me suis donné sans retenue pour vous si vous gardez mon commandement vous allez demeurer dans cet amour là et vous serez comblé de joie et ce commandement le voici c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé autrement dit vous aimez sans retenue jusqu'à la mort puisque c'est ainsi que je vous ai aimé mon commandement il est simple le voici ce qui est simple n'est pas toujours ce qui est facile je vous l'accorde mais il est très simple mon commandement si vous gardez mes commandements vous demeurerez en mon amour comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon père et je demeure dans son amour mon commandement vous voulez savoir ce que c'est mais le voici c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé waouh Jésus c'est hard en fait la manière dont tu nous as aimé c'est que tu es mort pour nous et Jésus répond mais en fait vous n'avez pas compris qu'il n'y a pas d'amour plus grand que celui qui dépose sa vie pour ses amis vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande Jésus est en train de nous introduire dans la circulation d'amour de la Trinité le père m'a aimé je ne sais pas si le mot est correct dans le sens théologique ou dans la réalité de la Trinité mais juste pour que nous voyions le parcours que Jésus nous fait faire je vais utiliser un mot comme parce que le père m'a aimé et de la manière dont il m'a aimé par ricochet je vous ai aimé et ce que je vous commande c'est que vous reproduisez cet amour entre vous comme moi je fais autrement dit le père m'aime d'une manière de cette manière là je vous aime et moi aussi je vous invite à aimer les autres de la même manière puisque dans la Trinité le père donne tout au fils le fils s'abandonne à l'esprit et l'esprit reproduit en génissant vers le père alors si nous voulons entrer dans ce mouvement trinitaire Jésus est clair dans ses propos mon commandement il est simple c'est que vous vous aimiez entre vous comme je vous ai aimé c'est que vous vous aimiez entre vous comme le père aime comme l'esprit aime l'amour au coeur de la Trinité consiste à s'oublier à la désappropriation de soi à la pauvreté radicale pour la seule gloire de l'autre et sa joie c'est ici que je vous invite à vous aimer entre vous alors oui c'est mon commandement si vous faites ça vous allez demeurer dans mon amour or cet amour qui est le mien dans lequel vous allez demeurer est un amour infini jaillissant en puissance capable de créer et de féconder toute chose vous trouvez ça difficile c'est qu'en fait je ne peux pas dire dit Jésus je ne peux pas vous proposer autre chose que l'amour qui coule au coeur de la Trinité cet amour pour lequel vous avez été appelé à l'existence et cet amour là consiste à quoi déposer sa vie pour ceux qu'on aime vous êtes mes amis c'est pourquoi j'ai déposé ma vie pour vous et si vous faites ce que je vous commande vous demeurez mes amis on est en train de terminer et je vais juste nous dire frères et sœurs que si tu veux avoir la faveur de Dieu comme Moïse peut dire à Dieu si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux alors fais passer devant moi toute ta gloire mais Dieu est pris dans un guet-apens comment peut-il refuser l'impossible à Moïse il dit ma gloire ne peut pas l'avoir et mon nom je ne le prononce pas mais dit Dieu parce que tu as trouvé grâce à mes yeux je vais faire une exception là-dessus je suis entre guillemets coincé parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et d'ailleurs je suis souverainement libre c'est pas dit comme ça mais c'est ce que ça veut dire je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai pitié de qui j'ai pitié c'est pourquoi je ferai de passer devant toi toute ma beauté et je prononcerai devant toi le nom divin frères et sœurs dans notre vie chrétienne et notre vie sur la terre nous partageons tellement ne sachons plus ce que Dieu pense de nous est-ce qu'il va nous exaucer est-ce que vraiment Dieu est avec moi dans mon épreuve ce n'est pas compliqué c'est tout sauf compliqué il faut trouver grâce à ses yeux vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande si nous aimons nous trouvons grâce auprès de Dieu nous sommes ses amis alors même ce qui n'est pas réalisable il le fera ce qu'il n'a jamais fait pour personne il le réalisera à Cana ce n'était pas l'heure du miracle ce n'était pas l'heure pour Jésus de faire un miracle ce n'était pas prévu dans son plan de mission parce que Marie a trouvé grâce auprès de Dieu comme dit l'ange 75 Marie tu as trouvé grâce auprès de Dieu parce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu Jésus a fait le miracle qu'est-ce que nous croyons tout y est Dieu n'est pas une idole Dieu nous invite à entrer dans le mouvement trinitaire et là tout est possible tant que coule en nous l'amour divin tant que coule en nous ce pourquoi nous sommes appelés à l'existence et que nous prenons les moyens dès ici-bas d'avancer à pas faire mais déterminer avec résolution vers notre origine qui est la vie trinitaire tout nous est possible tout une fois je ne sais pas si si ça valait le coup mais j'avais l'impression que Dieu était fier de moi j'en avais la conviction c'est sûr que si l'on regarde à la lumière de sa sainteté j'étais loin du compte mais mon coeur témoignait l'esprit du moins témoignait à mon coeur que que j'étais en communion avec lui j'étais j'avais fait j'avais pris la résolution de dit mon rosaire tous les jours c'était dans le temps c'était la communauté des béatitudes et puis il fut une journée où on n'a pas arrêté le rythme était très corsé j'ai pas eu une seconde à moi et on a bossé comme des dingues jusqu'à 23 heures là je vous assure je marchais avec le peu de force que j'avais pour avancer vers ma chambre et m'écrouler sur mon lit quand je me suis rappelé que j'avais pas encore fait mon rosaire ah non c'est une blague à ton seigneur pas maintenant quoi waouh 23 heures avec toute cette fatigue non tu comprendras bien sûr qu'il comprend c'est pas le problème tu comprendras que je ne peux pas faire mon rosaire aujourd'hui Seigneur laisse tomber non même pas en rêve si tu m'aimes gratuitement c'est le moment de l'exercer parce que là pour le coup et donc je vais vers ma chambre je ne veux rien entendre et puis au dernier moment d'un coup je suis pris je suis pris d'une folie je dis je sais que Dieu est d'accord je sais que je l'ai trouvé dans mon devoir d'état à travers tout ce que j'ai fait dans la journée je me suis assédonné et je me suis sanctifié donc si je vais me coucher il n'y a vraiment aucun problème il le sait c'est comme s'il disait il n'y a pas de problème je sais je comprends et puis je te bénis et là d'un coup je dis Seigneur je sais que tu me bénis mais en bonus je vais faire un surcroît d'amour pour toi je vais faire mon rosaire et j'ai fait demi-tour j'ai marché dans le parc j'ai commencé mon rosaire dans la fatigue tu sais le genre de rosaire que tu fais tu piques du nez tu ne sais même plus où tu en es de la dizaine en fait et pour ne pas risquer de tricher je recommençais la dizaine et tu piques du nez tu t'endors tu recommences encore et j'étais obstiné à finir mon rosaire et j'ai fini mon rosaire dans la souffrance je t'assure et puis à la fin du rosaire j'ai été saisi d'une joie ça s'appelle aimer juste à se donner Jésus dit je vous dis ces choses pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie quand tu as aimé dans un dépassement tu es forcément comblé de joie j'étais saisi d'une joie et à ce moment là j'avais l'impression que tout m'était possible en fait là je venais de trouver grâce auprès de Dieu d'avoir fait ce sacrifice qu'il ne me demandait pas c'était gratuit et c'est ce jour là que je me suis amusé j'ai levé léger vers le ciel le ciel était bondé d'étoiles mais au point que j'en ai eu la chair de poule comme si le Seigneur me faisait un clin d'oeil c'était vraiment pas normal combien les étoiles étaient saturées dans le ciel vous savez que Marie est couronnée de douze étoiles je venais de faire mon rosaire pour moi c'était vraiment le signe que c'est Marie qui me fait un clin d'oeil à travers ce ramassis d'étoiles mais c'était tellement tout fut que j'en ai eu la chair de poule et j'avais la certitude que c'était elle qui me faisait un coucou en disant tu m'as réjoui mon fils et là je dis Marie je sais que c'est toi mais écoute au cas où je me laisserai tromper par mes élans mysticaux gazeux donne moi une confirmation pas que je doute mais que l'ennemi ne vienne pas après me mentir j'ai désigné une étoile ça c'est l'exercice de la foi et c'était sans effort parce qu'en fait je me sentais tellement uni à Dieu j'avais la certitude que Dieu était était comblé que je lui ai offert ce sacrifice que qu'il était quasiment à ma disposition vous comprenez et là je désigne une étoile je dis Marie fais moi ce clin d'oeil supplémentaire juste pour marquer verrouiller que que j'ai que j'ai fait ta joie je désigne une étoile je dis ok Sainte Vierge cette étoile je veux qu'elle bouge mais génial je dis je veux qu'elle bouge et qu'elle file jusqu'à l'autre côté je suis là je regarde l'étoile ne bouge pas mais je n'étais même pas troublé je suis serein et je sais qu'elle va le faire tellement tout en moi est unifié et que je goûte la communion à Dieu le doute n'a pas eu sa place alors j'attendais j'ai juste dit Sainte Vierge tu vois j'ai déjà assez veillé je suis claqué bouge l'étoile que j'aille dormir tu ne vas pas me faire veiller davantage et là qu'est-ce que je vois l'étoile qui part d'où elle était et qui file jusqu'à l'autre bout j'ai failli m'écrouler dans le repos du Saint-Esprit tellement j'étais saisi c'est puissant si nous voulons dire Dieu par notre vie marquer notre espace de vie nos espaces de vie et attirer dans notre quotidien l'extraordinaire de la vie de Dieu une chose est nécessaire la seule qui importe le cœur de la révélation est né pour que la joie de Jésus soit en nous et en aimant ainsi jusqu'à nous donner dans les plus petites choses du quotidien dans des folies d'amour en inventant des folies gratuites d'amour si je ne sais plus comment j'ai commencé la phrase mais si nous voulons vraiment que l'extraordinaire de la vie de Dieu coule en nous soyons inventifs dans l'amour surprenons-le il y a ce qu'il nous demande il y a ce que l'église nous demande il y a ce que l'évangile nous demande que tout le monde essaye de faire et au-delà de ça tu diras Jésus ma vocation c'est de t'aimer alors pour cette vocation ultime à laquelle tu m'appelles je te manifesterai le plus d'amour possible je te surprendrai parce que Jésus je ne t'aime pas seulement je suis fou amoureux de toi en fait Jésus devant toi je craque Amen un soir fait je me tiens que ton notion descende sur moi j'ai ce que l'église j'ai ce que l'église j'ai ce que l'église